Le camp Rome a-t-elle été fondée ? Le camp Rome a-t-elle été conquise par les Grecs. Après un long périple maritime, Aenée et ses compagnons auraient abordé les côtes de l'actuelle Italie, dans une région qu'on appelle le Lassium. Là, Aenée fonda la cité de Lavinium. Son fils Ascagne fonda une autre cité dont il devint roi, Alpes-la-Longue. Après lui, douze rois se succédèrent. Le treizième, Numitor, fut détrôné par son frère Amulus. Ce dernier fit de sa nièce, Réa Sylvia, une vestale vouée à la chasteté. Mais après une rencontre avec le dieu Mars, Réa mit au monde deux enfants jumeaux, Rémus et Romulus. Apprenant la nouvelle, Amulus, qui se sentait menacé, ordonna que l'on jette les deux enfants dans le fleuve Tibre. Ceux-ci furent sauvés par une louve, puis élevés par des bergers. Les enfants grandirent et restaurèrent leur grand-père Numitor sur le trône d'Alpes-la-Longue. Reconnaissant, Numitor autorisa les jumeaux à fonder une nouvelle cité. L'observation du vol des oiseaux désigna Romulus comme fondateur. Il était l'élu des dieux. À la suite d'une dispute, il tua son frère Rémus. Romulus fonda sa cité sur le mont Palatin en 753 avant notre ère. Rome était né. En réalité, même si les recherches archéologiques confirment que les premières traces d'occupation du site de Rome datent bien du VIIIe siècle avant notre ère, la cité serait née sous l'impulsion des Etrusques, un peuple brillant, bâtisseur de cités, mais qui reste encore un peu mystérieux pour les historiens. Les Etrusques dominaient alors une grande partie de l'Italie. Rome fut donc une cité état étrusque, bâtie entre le VIIe et le VIe siècle avant notre ère, selon des rites traditionnels et religieux très précis. Les prêtres traçaient un sillon qui fixait les limites juridiques et sacrées de la cité. Ils déterminaient la situation des portes et des voies sacrées conduisant au temple des divinités. Le tracé urbain était ordonné autour de deux grandes rues qui formaient les axes de la cité, le Cardo, du nord au sud, et le Decumanus, d'est en ouest. La cité était alors dirigée par un roi qui, avec quelques familles aristocratiques, régnait sur l'ensemble de la population latine tenue en semi-esclavage. Le Côte d'autres Sous-titrage ST' 501